Sous-titres par Jérémy Diaz 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 toujours qu'ils me sortent l'OpenOS sur l'Android 6, ça fait genre un mois qu'on nous la promet pour tout bientôt, on nous l'a promise pour début mai, ensuite pour mi-mai, et maintenant j'attends toujours, donc si ça se trouve elle sort aujourd'hui j'en sais rien, mais voilà, donc MyCode c'est là, et j'en profiterai aussi pour parler un peu de comment on fait 2-3 manips sympas du style faire le root, ou que faire après l'installation du truc, selon moi, ou bien comment passer à l'OpenOS, enfin je trouve que ça peut être intéressant, à mon avis ça peut être intéressant, en tout cas c'est drôle, les vidéos sur le Fairphone en fait beaucoup plus de vues que tout le reste en fait sur ma chaîne, donc je sais pas pourquoi, mais visiblement ça intéresse, donc si ça intéresse les gens, moi je fais volontiers un petit truc là-dessus, pof pof pof, bref, qu'est-ce que j'ai encore à rajouter ? Oui, ma nouvelle ligne internet, pour ceux qui s'intéresseraient, ma fibre optique a été posée dans l'immeuble, mais en fait apparemment ce serait le propriétaire qui refuserait catégoriquement d'entrer en matière pour la faire tirer juste pour les 10 derniers mètres qui manquent, donc voilà, merci beaucoup, c'est jouty, c'est chouette, ça me fait plaisir, mais bref, du coup j'aurais du 25 Mbps en téléchargement, 5 en montant, ça suffit largement pour ce que je fais, il y a juste pour envoyer les vidéos, mais là j'ai du 30 en 4G, donc il n'y a pas de soucis, la 4G, il faut savoir que mon abonnement 4G va beaucoup plus vite pour envoyer que pour recevoir, alors je sais pas si c'est lié au partage, enfin, moi je soupçonne qu'il divise simplement la bande passante par le nombre de personnes, le nombre de téléphones qui sont sur la même antenne, sans se préoccuper de savoir à quel point tel ou tel appareil a besoin vraiment d'une quantité donnée, je soupçonne que c'est ça, j'en sais rien, mais ça pourrait, alors que par contre pour l'envoi, il laisse tout ce qu'ils ont en illimité et puis ça se partage automatiquement, enfin, je ne sais pas, c'est possible que ça passe comme ça, mais c'est pas sûr, alors là-dedans ça marche assez bien, il faudrait voir, ouais, non mais ça donne pas trop mal, il va falloir pour mettre des bancs aussi, il va me falloir un vrai sol, mais j'ai plus tellement grand chose là, est-ce que j'en ai à côté peut-être, hein, venez avec moi, et toi, tu dégages, et toi, tu viens, boum, tiens, est-ce qu'on a fait du uranium récemment, grave question, parce que vous voyez que ça marche en masse, ah oui, là j'ai fait des upgrades là-dessus, il y a un petit panneau solaire qui est caché là-dessous et qui envoie un signal qui active tous les jours, du coup, le système de centrifugeuse si par hasard il y a du matériel, il y en a un autre ici qui est pareil, donc comme ça on peut juste voir comment ça marche, donc le panneau envoie un signal qui vient jusque là, et puis qui est corrélé avec la petite torche qui est là en haut, donc entre les deux, bah pouf, ça envoie un signal, mais ce qui se passe, c'est que si ici c'est actif, la torche elle va s'éteindre, donc, après très peu de temps, la torche s'éteint, et s'il n'y a pas des signalés de côté, et ben ça s'éteint, donc ça fait juste un petit blink, et c'est juste parfait pour relancer la machine, et non, on n'a pas plus de 3.5, ah si on en a eu un de plus, ok, parce qu'on en avait déjà un depuis un petit moment, bon bah c'est ça de pris, mais c'est vrai que le réacteur nucléaire depuis un petit moment il est un peu hors service, bon c'est pas très grave au final, on sort au solaire, c'est un petit peu moins rapide, mais ça marche quand même, alors je vais profiter de la nuit pour aller récupérer, vérifier que tous les éclairages sont bien allumés, parce que je pense que j'ai des vitres qui sont encore éteintes, et bien oui c'est le cas, effectivement, alors on va tout allumer, ok, alors je vous propose qu'on aille découvrir un petit peu ensemble à quoi ça ressemble maintenant, maintenant qu'on a dormi, qu'il fait beau, il fait jour et tout, donc première chose que vous allez pouvoir constater, c'est que j'ai fait un chemin qui nous mène directement au temple, par contre, du coup là je réalise vraiment, compte tenu du terrain tel qu'il est, tout le trou ici va être rebouché, ça c'est clair et net, comme je vois ça, il va falloir terraformer tout ça, il va falloir en faire un terrain vraiment plat, nettement plus en tout cas, il ne faut pas qu'il soit parfaitement plat, il faut juste un peu plus plat, mais là, le gros trou là, ça ne marche pas quoi, donc la statue aura son, l'idée c'est que le pied de la statue se soit à cette hauteur là à peu près, donc le sol serait là, tout le long autour en fait, pourquoi ça ? Parce que, en ce moment, concrètement, elle est dans un trou, et voilà, c'est pas le pied de statue le plus beau du monde, on va dire, même si j'aime beaucoup la statue elle-même, je l'aime beaucoup, donc ça sera une très bonne chose de le faire comme ça, et puis ça nous occupera certainement pendant un épisode, ce qui permettra aussi de construire sur toute la zone ici, là j'aime bien l'idée de, j'imagine bien par exemple, mettre un petit chemin qui va jusqu'au bord de l'eau, une petite cabane au bord de l'eau pour faire de la pêche, et puis des maisons qui remontent là, ça peut être vraiment assez sympa. Concernant le temple maintenant, quand nous entrons maintenant, nous voyons un magnifique gnou qui donne bien, et ça, ça fait vraiment plaisir, c'était le but, et donc je vais pas aller beaucoup plus loin dans les détails dans ce bâtiment pour l'instant en tout cas, il faut que ça se remature un peu dans ma tête, mais voilà, je suis content, ça donne bien, et le résultat est, c'est simple mais efficace, donc c'est ce que je demanderais, il faudra mettre quand même un petit hôtel, un petit machin, tiens l'hôtel on peut le mettre maintenant en fait, tac, l'hôtel sacrificiel sur lequel on place, sur lequel on place les sujets non libres afin de les purifier. Ok, alors, maintenant, il faut qu'on parle d'un truc encore, un dernier point, vu qu'on arrive sur la fin de l'épisode, et que je ne voulais pas en parler avant, comme ça j'en parle au vrai, à ceux qui restent, ou tout simplement j'en parle aux personnes qui sont les plus intéressées potentiellement par la chose. Voilà, ça fait un certain nombre d'années que j'ai ouvert cette chaîne, je suis très content de comment elle évolue, puisque je n'attends pas, je vous l'ai déjà dit, je n'attends pas la gloire, la célébrité, ni rien du tout, mais je me suis dit, enfin, j'ai quand même regardé un truc l'autre jour, c'est que mon compte AdSense, que j'ai ouvert il y a déjà un certain nombre d'années, me fournirait sur le papier maximum 8 francs, ce qui fait environ 7 euros de revenu publicitaire fait sur toutes les années précédentes. Ah, c'est trop sombre avec ce truc-là, je vais mettre du blanc. Donc, évidemment, c'est clair et net, c'est totalement illusoire de vouloir gagner un seul centime, et du coup, je n'ai plus, j'ai juste plus envie d'essayer de faire avec ça, parce que ça ne fonctionne pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver les pubs AdSense. Voilà, tout simplement, donc il n'y aura plus de pubs à partir de cet épisode. Par contre, je vais aussi faire un truc, c'est que je vais vous donner mon adresse, enfin, une de mes adresses Bitcoin pour recevoir des sous. Comme ça, si vous en avez envie, bien évidemment, et les moyens, encore plus évidemment, mais c'est, je le précise, ne faites pas n'importe quoi avec les sous de vos parents, je vous demanderai un petit don sur, sur, par Bitcoin. Pourquoi par Bitcoin ? Déjà, parce que c'est classe, c'est le, c'est un peu le, à mon avis, c'est un peu le moyen de paiement de demain, en fait, tout simplement. Mais aussi, surtout, parce que, contrairement à d'autres moyens de paiement, ou les fournisseurs tels Tipeee, il n'y a pas des frais de 10% qui sont pris automatiquement sur toutes les transactions. Donc, ça me paraît beaucoup plus logique comme système, parce que si je demandais à Tipeee, de me, ouais, je crois que chez Tipeee, si je vous demandais de m'aider avec via Tipeee, ça serait de l'ordre de 10% à peu près, qui partirait directement chez Tipeee, et donc, en fait, que vous financez-vous. Et je trouve que c'est beaucoup trop, c'est totalement abusif. Donc, donc voilà. Le Bitcoin n'a pas ce problème-là, même s'il y a quand même des frais de transaction. Mais après, je crois que, suivant le client que vous utilisez, vous pouvez demander à ne pas en mettre, ou en mettre moins, ou pas beaucoup, enfin. Donc, ça, c'est déjà une chose. Et ensuite, il faut savoir aussi que le Bitcoin est extrêmement volatil. Donc, si vous suivez un petit peu le cours, vous pouvez essayer d'en choper, d'acheter le jour où il vaut un peu moins. Et puis, ben, moi, à l'inverse, je vais essayer de les utiliser le jour où ça vaut un peu plus. Entre tout ça, ça veut dire que si vous me donnez, par exemple, disons 5€, peut-être que j'arrive à en récupérer 10. Ou même si sous 7, déjà, enfin, un peu plus. Ou peut-être moins aussi, mais dans l'absolu, ce n'est pas de l'argent dont j'ai besoin pour vivre. C'est juste de l'argent qui servirait uniquement pour la chaîne, en fait. Pour financer un tout petit peu ma nouvelle connexion Internet, qui va coûter beaucoup plus cher. Pour un éventuel nouveau matériel. Pourquoi pas, par exemple, passer à AMD Naples d'ici quelques mois, avec 32 coeurs. Je veux dire... D'ailleurs, c'est drôle, mon travail de recherche dont je vais vous parler prochainement, porte sur l'obsolescence programmée. Mais concrètement, c'est vrai que si je peux avoir un processeur avec 32 coeurs qui ne me coûte pas trop trop cher, évidemment, je saute dessus. Si c'est 32 coeurs qui sont chacun aussi rapides que chacun des coeurs que j'ai en ce moment, ça me permettrait de faire mes rendus vidéo en l'espace de 2 ou 3 minutes pour un épisode. Alors qu'actuellement, on est à peu près à 1 minute 10 par minute d'épisode. Sachant que je fais mes rendus en Full HD, 50 images secondes. Donc voilà. Du coup, je vous donne mon adresse de paiement. Si vous avez envie et les moyens, je ne me répète pas autrement, je vous demande un petit don. Hihi. Et puis moi, en contrepartie, je désactive la pub. Parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Et en plus, c'est l'histoire de l'adpocalypse ces jours. Donc en même temps, ça me permet d'éviter de diffuser des pubs qui ne me payeront jamais. Et puis, ça me permet à d'autres créateurs qui publient des vidéos de peut-être avoir quelques pubs en plus qui n'auront pas été diffusés chez moi. Donc je pense que c'est tout bénef pour tout le monde. Je pense à des gros créateurs qui vivent de ça et qui ne peuvent pas faire sans. Mais qui ont vu leurs revenus totalement fondre ces derniers temps. Ça, c'est un peu la misère là-dessus. YouTube, ils font n'importe quoi. Enfin, c'est pas YouTube, en fait, directement. C'est le fameux problème des gens qui se sont rendus compte que Oh, YouTube finance le Daesh, l'État islamique, les terroristes. Bouh, pas bien. Avec la pub. Donc, bref. Voilà, voilà. Bon, ben, j'ai plus de bloc. Alors, du coup, on va se laisser sur ça pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et puis, ben, on se dit à très bientôt pour la suite. Donc, pas la semaine prochaine, probablement. Ou pas la semaine d'après, je ne sais pas encore. Mais enfin, il y a un épisode qui va sauter. Mais c'est pour la bonne cause. Voilà, comme ça, si j'ai réussi mes études après, je suis content aussi. Voilà. A bientôt tout le monde. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt tout le monde.